... La première arme contre la trypanosomiase humaine africaine fut celle mise en place par le médecin Eugène Jameau au début du XXe siècle, le dépistage de masse. D'autant plus essentiel que la première phase de la maladie, très longue, est souvent dépourvue de symptômes. Le médecin peut faire un premier diagnostic à partir des signes cliniques, comme la présence de ganglions dans le cou. Pour détecter la présence du parasite, il doit faire une analyse de sang et observer ses échantillons au microscope. Pour connaître le degré de progression de la maladie, il doit enfin examiner le liquide céphalorachidien prélevé par une ponction lombaire, très souvent douloureuse. Plus le diagnostic est précoce, plus on évite l'évolution de la maladie vers le stade neurologique, bien plus difficile à traiter. Deux médicaments permettent ensuite de traiter les malades quand ils sont dans le premier stade, la pentamidine et la suramine. C'est un traitement relativement facile à administrer par injection intramusculaire, efficace, malgré de lourds effets secondaires. Lors de la deuxième phase, on se servait jusqu'à il y a quelques années d'un médicament de l'époque coloniale, un dérivé de l'arsenic, le melarsoprol. Bien qu'efficace, ce traitement est très toxique. Dans 5% des cas, le remède tue le malade ou lui inflige des séquelles neurologiques graves. J'ai été soigné par les remèdes appelés Arsobal. Les traitements faisaient mal. C'était intravenu, mais c'était mal. Ça nous chauffait vraiment. Quand on injectait l'Arsobal, après avoir injecté, on ouvrait la bouche. Vraiment, il faisait chaud. Dans les années 90, on découvre presque par hasard les effets bénéfiques d'un anticancéreux, les flornitines, contre la maladie du sommeil. Il est plus efficace et moins dangereux que le melarsoprol, mais son utilisation est très compliquée. 4 perfusions par jour pendant 14 jours, en pleine brousse, c'est presque mission impossible. Les médecins n'ont souvent pas d'autre choix que le vieux melarsoprol. En 2009, un nouveau traitement développé par le DNDi, l'initiative Médicaments pour les maladies négligées, arrive enfin sur le terrain. NECT. NECT est une combinaison des flornitines et d'un autre médicament, le Nifurtimox. Ces résultats sont satisfaisants pour le deuxième stade de la maladie. NECT est mieux toléré, plus efficace et réclament 4 fois moins de perfusions. On l'utilise aujourd'hui dans plus de 98% des cas dans le deuxième stade de la maladie. et on l'utilise aujourd'hui.